... Ces notes n'avaient pas été chantées depuis plus de 300 ans. Pourtant, ce triompho de la mort, T, avait fait fureur en 1686 à la cour de Francesco d'Est et à Modène. L'ensemble des traversées baroques s'est fait une spécialité de ces œuvres oubliées. On l'aborde avec de la curiosité, avec beaucoup de joie de retrouver quelque chose, d'essayer de le faire vivre maintenant, à l'époque actuelle. La mise en scène, on fait comme on fait maintenant, on ne fait pas des mises en scène d'apparat comme il pouvait y avoir à l'époque, mais on essaye de jouer un petit peu l'action qui se passe dans ce qu'est un oratorio qui n'est normalement pas fait pour être joué, juste chanter. Répétition avec l'orchestre dans l'abbaye de Senone. L'oratorio, c'est l'ancêtre de l'opéra. La trame dramatique est déjà présente, mais les chanteurs ne jouent pas la comédie. Ils sont à l'époque debout devant l'orchestre. ... Bonaventura, Liotti, frère franciscain sicilien, fait dialoguer Adam et Ève, le diable. La mort est la raison. La première fois, on a eu la partition du triomphe de la mort et le triomphe de la mort sous les yeux. C'est vraiment la très très belle musique et elle mérite vraiment d'être redécouverte. Souvent, je m'amuse à dire que si on oublie certaines musiques, c'est qu'elles peut-être le méritaient, mais là, ce n'est vraiment pas le cas. En plus, on a retrouvé qu'après, en cherchant, en travaillant sur l'oeuvre, que c'était une oeuvre qui avait marqué les esprits au XVIIe siècle. Mais c'est comme tout répertoire, c'est les vésissitudes de la vie, de l'histoire musicale qui fait que, par exemple, Bach, 40 ans après sa mort, était totalement oublié. Pratiquement, c'est Mendelssohn au début du XIXe qui l'a remis au bout du jour. Dans l'orchestre, des instruments que vous ne connaissez peut-être pas, viol de gambe, théorbe ou cornet à bouquins. Ce concert qui était considéré comme le concert merveilleux. Donc, les gens, à l'époque, l'ont entendu comme un moment extraordinaire. Toute l'âme de ce qui va être recréé, c'est effectivement d'imaginer comment un public d'aujourd'hui peut les entendre. Création ce vendredi soir à l'abbaye de Moyen-Moutier. Le festival se poursuit jusqu'au 24 août. Sous-titrage ST' 501